Aujourd'hui c'est une journée très particulière parce qu'on va faire quelque chose de très dangereux avec Luffy J'espère qu'on fait bien les choses, j'espère Bon allez c'est parti, on vous met une photo du avant ici Et voici le après Qu'est-ce qu'on est en train de faire comme conneries ? Tous les ans c'est une année brune, une année blonde, une année après brune, une année après blonde Je vais faire ça toute ma vie Bonjour à tous Bonjour tout le monde Aujourd'hui c'est une journée très particulière parce qu'on va faire quelque chose de très dangereux avec Luffy Luffy a décidé il y a deux jours Non tu mens, ça fait déjà un mois et demi que je t'en parle Oui tu mens pas Ah mais la décision Elle a décidé il y a deux jours de se faire elle-même la colo pour repasser brune Mais c'est un travail compliqué parce qu'en plus elle veut faire des nuances, elle veut faire un dégradé Et elle veut laisser des mèches plus claires pour illuminer son visage C'est bien, t'as bien retenu, t'as bien ta petite idée Voilà donc c'est un chantier Est-ce qu'on va s'installer quelque part pour commencer mes cheveux ? Parce que j'ai besoin de l'aide d'Enzo Déjà je vous mets dans le petit i On vous met la vidéo Ah est-ce qu'on peut mettre dans le i une vidéo de notre chaîne ? Oui Ok De ma chaîne quand il y a trois ans je suis passée déjà une fois de blonde à brune Sauf que c'était beaucoup moins compliqué parce que déjà j'avais un tie and dye Donc j'avais que ça qui était blonde sur mes cheveux Et en plus j'étais passée à ma couleur naturelle donc très foncée J'avais fait pour vous dire sur l'échelle de 1 à 10 1 c'est le noir, couleur plus foncée 10 c'est le blond Actuellement je suis à 10 Et quand j'ai fait ma colo la première fois pour passer de blonde à brune J'ai fait du 3 Je te rappelle j'étais comme toi très très foncée Mais après ça a dégorgé mais il a fallu du temps Je suis restée foncée très longtemps et je veux pas aussi foncée Ma nature c'est un 4 Et là je vais faire un moitié 5, moitié 6 Je vais mélanger les deux pour avoir un brun un peu plus tôt Je vais vous expliquer après comment il faut faire Parce qu'il y a des choses à ne pas faire quand on veut se transformer de brune à blonde Si vous mettez juste une colo foncée sur des cheveux blonds Il y a de grandes chances que votre blond absorbe tous les pigments foncés Donc ça va faire une couleur hyper délavée, hyper sale Ou avec des reflets verts Voilà Et comme vous avez vu notre dernière vidéo concerne notre mariage et ce qu'il en est Donc si vous ne l'avez pas vu on vous la met aussi dans le petit lit On vous donne plein d'infos Les choses ont encore changé Donc on va vous abrêter dans ce vlog aussi Mais si vous voulez la base de l'histoire C'est là-bas que ça se passe Bon je pense que c'est ici que je vais faire ma petite transformation Parce que j'ai besoin d'être assise avec une grande table Être à mon aise Dans la salle de bain je vais rester debout Parce que le miroir il est haut Donc vu que je vais passer un petit bout de temps C'est mieux que je sois bien posée tranquillement Je vous adou je stresse un petit peu C'est pas aussi simple que ce que j'ai fait la première fois Quand je suis revenue au foncé Parce que du coup La première fois c'était un truc très foncé Donc franchement il n'y avait pas à s'inquiéter Tant que j'avais une base de rouge c'était bon Là vu que je ne suis pas dans le très foncé Et que je m'arrête au 5 Sur 10 Enfin sur 1 Vous voyez ce que je veux dire ? Au numéro 5 Je dois repigmenter mon cheveu de la même façon Pour ne pas appliquer du coup La couleur foncée sur un cheveu blond Sauf que c'est une échelle de colorimétrie Et en fait en fonction de la couleur actuelle de vos cheveux Vous devez appliquer les pigments Qui ont été retirés du cheveu Quand vous êtes décoloré Moi en l'occurrence Je suis blonde Je n'ai plus aucun pigment dans mes cheveux Je ferais en platine Mais du pigment jaune, doré, orange Si j'allais jusqu'au noir Après j'aurais dû mettre du rouge Là vu que je m'arrête à un brin qui est assez doux Mais pas de rouge J'espère que ce sera suffisant Je me suis renseignée plein de fois On m'a dit non pas de rouge Pas de rouge Ça va être trop foncé Donc pas de rouge Donc j'ai une première application à faire Pour repigmenter Et ensuite il y aura l'application de la Colo Qui est un mélange de deux brins Donc c'est des brins dorés Mais je voulais avoir un petit truc Un brin chaud, sympa Mais pas du tout rouge Et en fait je me suis dit Au pire Je préfère faire un truc clair Voir si j'aime bien Et si j'aime pas Refoncer dans quelques semaines Plutôt que faire directement foncer Et me dire Ah j'aurais peut-être dû essayer de faire plus clair Pour changer Voilà Au moins ça me permet de voir si j'aime bien Un brin plus clair sur moi Et pourquoi du coup La grande question Pourquoi je change de tête ? Pourquoi ? Ça fait un an et quatre têtes moi Que je suis blonde Et ça fait Je dirais deux mois Pendant le confinement Ça commence à me saouler Mon blond il est nickel Quand je viens de le faire Forcément Avec les racines bien faites Donc en gros Quand je fais mes racines Après un mois J'en peux déjà plus Je trouve que Ça manque d'uniformité Bref J'ai failli Durant le confinement Déjà me retinter Je me suis dit Non tiens bon Tiens bon Tiens bon J'ai tenu bon A chaque fois que je fais mes racines J'adore mon blond Et je l'adore même comme ça Je suis trop contente d'avoir ce blond Mais l'entretien j'en peux plus Et pourquoi je tenais bon Jusqu'à maintenant Parce que j'avais comme date butoir Le mariage Mais la réception maintenant Est de nouveau remise en question Parce que la Belgique a annoncé De nouvelles mesures Parce que les cas augmentent chez nous Donc ils ont de nouveau Restreint les réceptions A 10 personnes Donc en gros Je n'ai plus rien qui me retient Voilà Bon j'ai amené tout mon bordel ici Donc essuie Brosse Vraiment Je suis équipée Cope dans un salon de coiffure Les gars Je ne sais même pas Pourquoi j'ai tant de choses Chez moi Qui s'apparentent à des métiers Qui ne sont pas les miens Alors Ça va se diviser en deux étapes Étape 1 On a ici la couleur Pour pigmenter Et ici J'ai un autre Une autre couleur Juste pour les mèches Que je vais laisser en highlight Vu que je ne vais pas les colorer en brun Je vais juste les faire assez clair Ça c'est un 8.3 Et ensuite Deuxième étape Et là on change de volume Je vais faire du coup 5.32 6.3 Voilà voilà Donc marron café Bon foncé Bon là j'enroule Les mèches Que je veux Plus claires Au moins On les tâche pas C'est magnifique Donc Ici Ça Putain je vais déjà tout casser Oh my god Oh la la Je reviens pas Qu'on va teinter mes cheveux I can't believe it Mais je peux pas croire Ce qu'on est en train de faire Je t'ai préparé des gants Là Ok Vas-y mêlée Parce que c'est bon On va devoir y aller Ok vas-y Oh my god Oh my god Oh my god Je me brosse bien les cheveux T'as vu tous les papiers en alu C'est ce qu'il faut pas mettre dedans Bah oui j'ai cru comprendre Ça me semble pas assez orange Oh non 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 Vas-y va C'est quoi On a plus le choix maintenant Hop tu fais ça Et tu fais ça comme ça Ouais et après Comment c'est après Et après je fais quoi Je malaxe Ouais après t'étales Mais faut qu'il y en ait beaucoup Tu vois comme Vas-y 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 Attends ouais ça va Putain si c'est pas assez orange Ma vie On va être On va se retrouver Ça fait caramel là Vas-y vas-y Faut vraiment que tout soit imbibé C'est la base Si ça c'est pas imbibé Ça va être la merde après Tu vois Donc vraiment Où tu vois du blond Faut que ce soit tout mouillé Tout imbibé J'espère qu'on fait bien les choses J'espère Mon vieux J'espère Moi je suis sûr Qu'on fait bien les choses Parce que je te connais Je sais que t'as bien regardé Ça y est je suis brune déjà C'est bon on te laisse comme ça Le La base Ça a l'air bon Ça a l'air foncé Mais la meuf m'a dit De pas laver De juste retirer l'excédent Après T'en penses quoi Mais j'en sais rien Moi tu me fais vivre Où est-ce que je sèche Et j'applique ma colo De toute façon J'ai pris la colo pour deux fois Donc au pire Quand je vais sécher Si je vois que ce qu'on a fait C'est pas suffisant On a sec On refera une colo Mais fais comme moi Regarde Fracasse A la sourrage Et après on verra en rinçant On verra déjà plus clair Dans ma vie Je te dis J'ai quand même fait quelques colos Mais j'ai jamais vu un coiffeur Mettre ses mains Comme ça Directement dans la colo Je tiens à le souligner Et à le préciser plusieurs fois Comme ça Envergne Mais en même temps C'est sur toi C'est compliqué à faire Bon les amis Les amis coiffeurs Et coiffeuses Dites nous Non dites rien Donnez nous quelques conseils Pour la prochaine fois Qu'est-ce qu'il faudrait faire Je peux pas vous donner Des exemples De ce que vous pouvez nous dire Parce que si j'avais des exemples A donner C'est que je saurais les appliquer Donc est-ce qu'on fait bien ça Évidemment Avec nos moyens du bord Voilà Évidemment la technique N'y est pas Mais dans l'idée Le principe Est-ce que ça pourrait être bien Les amis sinon Pendant que Luffy Est en train de continuer A se colorer les cheveux Dites nous Si vous avez vu Là je m'adresse uniquement Aux belges Est-ce que vous avez vu L'émission dans laquelle On est pour faire la chronique Made in Belgium Dites nous Si ça vous a plu Et dites nous Si ça vous intéresserait Qu'on continue Parce que On réfléchit à ce sujet Dites nous Si ça vous intéresserait De continuer à nous voir A la télé Pour faire ce genre De unboxing De produit du terroir Mettez en commentaire Si ça vous intéresserait Ou pas Ben oui C'est des produits Non forcément Mais c'est des produits En fait typiquement belges Qu'on découvre Parfois L'utilité des produits Ne saute pas directement aux yeux Et c'est en ça Qu'on doit deviner Quel genre de produit c'est Dites nous Si ça vous intéresserait De continuer à voir Ce genre de chronique Sur la une Ou ailleurs Ou alors Ça me fait penser à autre chose Est-ce que ça vous intéresserait Qu'on parte en expédition En France Ou dans d'autres pays Pour essayer des produits Pour découvrir des produits De la région Et deviner à quoi ils servent Deviner le goût Etc Dites nous Si ça vous intéresse Sinon regardez Je suis plutôt fier de moi Sur toute cette partie là Sur la brique Il y avait les joints Et sur toute cette partie là Il n'y avait pas de joints Et donc Le week-end dernier J'ai décidé de prendre De quoi faire les joints J'ai fait les joints D'ailleurs on voit Qu'ils sont plus clairs Ceux de gauche Que ceux de droite J'ai fait les joints De toute cette partie là Il y a un professionnel Qui a travaillé Décidément Toi aussi tu peux te revoir ici Ouais allez Moi je construis une maison Et toi tu Tu vois ça Exactement On est sur les petites mèches De devant Qui vont donner un petit coup D'éclat aux cheveux Et aux visages De mademoiselle Luffy C'est ce qu'on appelle Du contouring de cheveux Bon les amis Oui je suis allé Je sais quoi faire Entre temps Mais est-ce que vous voulez voir Luffy Oui C'est parti Tcha tcha Pas mal C'est incroyable Elle l'a fait De zéro quoi Elle a fait cette couleur Elle-même C'est un truc de ouf Je suis trop contente Avec le dégradé Si ça c'est volontaire Les amis C'est là Ben ouais j'ai expliqué tout le monde Le highlight Est-ce que vous trouvez Que la coupe est réussie La couleur est réussie Mettez en commentaire Ce que vous pensez En tout cas moi je suis vraiment impressionné Je vous rappelle Elle n'a pas de compétences De coiffure De coiffage De colorage Tout en âge C'est ça ma qualité Que ce soit pour les ongles J'apprends vite Et je peux vous dire Ça c'est typique des youtubeurs On se retrouve demain C'est un vlog qui s'étale sur deux jours Vous allez voir demain On vous parle de la pièce qu'on a réaménagée Demain c'est dans 30 secondes Ouais c'est un truc de ouf Et on vous parle aussi du mariage Et du départ Et du départ Pourquoi on a décidé de partir On quitte la Belgique A demain Bonjour tout le monde Enzo dans son ventre Hein ? Ah parce que vous avez montré Ce petit salon Pas en vlog On en a montré ici ? Ah je sais pas La mezzanine est enfin terminée On est trop contents Et ce divan est trop confortable Comme je vous disais En story Je me suis rêvé ce matin Je suis passée devant le miroir Je suis dit Pourquoi c'est foncé ? J'ai oublié Moi aussi j'avais ça Quand je venais de passer blond Ah ouais ? Ouais ouais Quand je me voyais dans le miroir J'avais un moment de panique Parce que je me disais Putain c'est qui lui ? De ouf Mais toutes les personnes Qui changent de couleur radicalement Savent que le premier matin Dans le miroir de la salle de bain Quand tu te lèves Ou un autre miroir Peu importe T'es perdu Genre vraiment tu sais plus quoi Donc je suis trop contente Et là Et tu sais quoi ? Quoi ? Avec cette expérience capillaire Je me dis Les gens qui refont leur nez Ou refont un truc dans leur visage Bah ils doivent plus se reconnaître Tu vois Bah moi j'ai fait mon nez Je me reconnais Ouais mais il y en a Qui font plus quoi Ouais c'est vrai Là Les gars Autant vous dire Que nous partons en vacances 6h du matin Rien n'est prêt Aucune valise Donc là on va se faire à manger Rapidement Mais vraiment rapidement Il est 13h30 Ce matin on a clôturé Tout ce qui est administratif E-mail Tout est bon de ce côté là Les pc sont éteints Les boîtes mail ont la réponse automatique Nous sommes absents Toi non ? Non pas encore Tu la mets jamais ? Si si Moi je me fais un plaisir de la mettre Donc là on va se faire à manger Donc on va descendre Let's go Et ça tombe bien Parce qu'on pourra se faire Un bon petit plat Vite fait Et très bien fait Parce qu'on a reçu de Panzani Le pesto cuisine enco basilic Donc trop hâte de goûter Du coup on va vous montrer Comment l'utiliser C'est hyper rapide Super simple D'ailleurs c'est parti de la vidéo Sponsorisé par Panzani Donc big up à eux Et nous c'est parti On va cuisiner Donc c'est parti Mon cher Watson Et en fait c'est trop bien Parce que vous pouvez le manger Froid ou chaud Tu savais ? Ouais je savais Vous pouvez le mettre dans Genre soit dans les pâtes Mais ici voilà Apéro entre amis Tarte ou feuilleté Repas Salade Dîner Pâtes Même dans un pâtini tu vois Mh on aurait du faire ça Avec euh Mh Mozzarella Pesto Jambon de parme Tomate Et on passe au chaud Et on est parti Bon mais vu qu'on part en vacances demain Nous n'avons que des pâtes Exactement Et c'est pour ça qu'on a gardé ça pour aujourd'hui Parce que du coup bah Ca va être super facile à faire Et je crève la dalle Pas toi ? Ouais Vas-y on est T'as mangé ton petit bêche le matin ? J'ai rien mangé aujourd'hui Rien Mais est-ce que tu fais le jeûne comme moi ? Ouais Ah Tu sais quoi ? Quoi ? Je fais le jeûne mais Donc le jeûne alternatif c'est On mange après 16 C'est ça hein ? 16 heures ? Ouais bon nous on fait plutôt entre 14 et 16 Ouais Bah je me dis tu sais quoi ? Quand mon corps dit qu'il attrape Pareil Pareil Moi aussi je fais ça C'est tout Le truc le plus subjectif du monde C'est la digestion Donc euh Se dire on mange à midi Je trouve ça ridicule Oui Parce que euh Il y en a qui digèrent plus rapidement D'autres euh moins rapidement Bah le meilleur conseil c'est d'écouter son corps Voilà Et donc j'écoute mon corps Et pour tout ce qui est règles Ecoutez Par dessus la jambe Alors maintenant On va passer à la sauce pesto basilic Et le nouveau geste rituel C'est que Il faut simplement secouer Pas besoin de cuillère Vous versez Et il vous reste plus qu'à savourer ensuite Voilà Le produit est fluide Pas besoin de s'embêter Et puis on mélange Vous pouvez aussi faire réchauffer dans la casserole Petit conseil Et nous on va le faire C'est ce qu'on fait à chaque fois Et ça lit beaucoup mieux les pâtes Et la sauce Mais sinon voilà C'est prêt Ah non il manque un truc Quoi ? Elle est allé chercher son petit basilic Voilà Excusez-moi madame Et donc en fait la préparation est faite de telle manière Et à ce que vous n'ayez pas besoin d'aller prendre avec une cuillère Cherchez tout dans le fond Tout ce qu'il colle Voilà Et donc il y a vraiment plus qu'à aller vous secouer Vous versez C'est fini quoi Tadam Ça c'est vraiment ça donne envie Dites nous Dites nous en commentaire si ça vous donne envie Mais là l'odeur est juste incroyable Vas-y on goûte Vas-y on goûte Allez Je suis sûr qu'on va donner envie de manger à tout le monde Les sauts j'adore en été Ouais C'est bon Très bon On sent vraiment le basilic Non seulement c'est facile à faire Et en plus c'est bon Tu as préparé tes vêtements ? Non On est amigué à la bourre On va en embarquer C'est bon On va en embarquer C'est très très bon Pour nos vacances Bon allez c'est parti On vous met une photo du avant ici C'était en cours de nettoyage Donc relativement déjà débarrassé Et voici le après Tadam Et il y en a déjà un qui s'enjaille sur le tapis Mais qu'est-ce qu'il fait ce petit chien ? Bon ici c'était une pièce qu'on devait rénover depuis notre emménagement Mais on savait pas vraiment comment la Quoi en faire À quoi la destiner Ouais Donc du coup c'est resté en suspens Cette réflexion est restée en suspens pendant quelques temps Et un week-end On s'est dit On ferait pas une salle de projection On s'est dit Vas-y c'est une bonne idée En plus on avait notre ancien canapé Que vous connaissez sans doute Exactement Qu'on avait gardé dans notre cave Là on a accroché tous les trophées YouTube Notre chaîne La chaîne d'Enzo Ma chaîne Ça c'est l'ancien trophée Nouvelle version d'un million Ancienne version du million Ancienne version de 100 000 Nouvelle version de 100 000 Alors où partons demain mon cher Enzo ? Et pourquoi ? Demain Je vous explique le raisonnement On s'est dit Au début de l'été On s'est dit On va rester ici Pour passer l'été Sauf que Au vu du temps Du climat On s'est dit On n'aura pas d'été en fait Si on reste ici Si tomber en Belgique cette année C'est vraiment la race rat Voilà Donc on s'est dit Non c'est pas possible On va pas rester ici On va regarder pour partir Sauf qu'on veut partir depuis le coronavirus Voilà Mais partir où ? A cause du coronavirus Et aussi On veut pas prendre l'avion Voilà A cause du coronavirus Très dans les aéroports Voilà Bonder les aéroports pour rien Ça sert à rien Et surtout On voulait pas non plus laisser les chiens en pension Comme on faisait quand on partait habituellement A cause du Coronavirus Donc on voulait une destination accessible en voiture Avec les chiens Ne pas prendre un hôtel Prendre une maison Comme ça Encore une fois On ne contamine pas d'autres gens On sait jamais Et on n'est pas contaminés Voilà On a fait un périmètre en Europe On s'est dit Italie Soleil Sud de la France Soleil Soleil Espagne Donc on a choisi Dunkerque Et donc on a choisi Il y a beaucoup de pays où il y a le soleil Euh L'Espagne Voilà Donc on a Heureusement on ne va pas en Catalogne Parce que ce qui se passe là Ça fait un peu flipper Nous on va près de Enfin dans la région de Valence Donc près d'Alicante On a loué une maison Qui acceptait les chiens C'était vraiment le critère numéro 1 On serait pas partis si les chiens devaient rester en Belgique Même chez nos parents et tout On ne voulait pas Voilà Et on a prévu une petite maison Avec piscine Terrain de tennis Trop hâte qu'on joue Faut pas oublier les raquettes Faut pas oublier les raquettes Ouais Parce que vous savez qu'on va jouer au tennis avec nous de temps en temps On a repris ça cette année C'est chouette hein Ouais c'est bien On a acheté une glacière aussi Parce que vu qu'on a 18h de route On va faire ça en deux fois On s'arrête près de Montpellier D'ailleurs merci Parce que sur Insta je vous avais demandé Que vous nous recommandiez des petits villages Du coup on va La grande motte Ah ouais Et du coup on s'arrête là Pareil hôtel avec les chiens pour une nuit Qui accepte les chiens Bon voilà ça c'est tous les détails du moment Ouais On est content d'avoir fait cette pièce On est trop bien ici On vient tout le temps Les chiens ils dorment déjà Ils vont rien comprendre demain Mais ils sont calmes en voiture Ouais c'est vrai Heureusement Quand on a fait la route avec Django jusqu'à Paris Il était super calme Ouais ouais On va aller préparer toutes les valises Et puis bah écoutez On se retrouve sur les réseaux Venez nous rejoindre là-bas Parce que c'est là-bas Vous avez découvert ma couleur en premier Sur Instagram Et nous on vous dit bah A très vite dans une prochaine vidéo N'oubliez pas de Likez la vidéo Abonnez-vous surtout très vite dans une prochaine vidéo Ciao tout le monde